Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Objectif Chasse. Donc on se retrouve aujourd'hui à l'armurier des arènes en compagnie d'Emerick que vous connaissez bien maintenant sur la chaîne. Et en fait, on va faire une courte vidéo pour répondre à un commentaire que j'ai eu sur la chaîne où le monsieur me disait, pour parler d'une carabine, il faut l'avoir dans les mains. Donc là, c'est une petite enceise qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc c'est une petite enceise de chez Rowa. Donc c'est vrai que le monsieur, dans les commentaires, il nous a vanté les mérites de cette carabine. Donc j'avais vraiment envie de l'avoir dans les mains. Je te remercie de l'avoir rentré pour qu'on puisse faire cette vidéo. Et on va en faire le tour brièvement. Donc moi, la première impression que j'ai eue en la prenant dans les mains, déjà le premier truc que j'ai envie de parler, c'est le verrou. Qui pour moi est assez, comment dire, dur à prendre en main. Je ne sais pas toi ce que tu en penses. C'est comme toi, je pense qu'il faut se familiariser avec les produits. Je suis un peu d'accord avec toi sans l'être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le système de mécanique. Tu vois, chez Blazer, tu n'as pas de décalage. On sent qu'on tire au pouce. On sent qu'on tire au pouce. Ici, le verrou va faire un quart de tour quasiment, pour pouvoir déverrouiller avec le tenon ici la culasse, pour pouvoir la faire actionner sur l'arrière et repousser sur l'avant. Là, tu vois, il n'y a pas de jeu dans la culasse, il n'y a rien du tout. C'est vraiment fluide, c'est mécanique. Il ne faut pas oublier aussi que c'est une carabine neuve qui n'est pas huilée. D'accord. Il faut quand même rajouter un petit peu de fluidité. Moi, j'ai pris cette carabine-là, parce que déjà, on en avait parlé un petit coup tous les deux, peut-être qu'on avait lancé cette vidéo-là. Beaucoup de gens viennent à la carabine linéaire. C'est un marché qui commence à bien monter un peu partout. Et puis, il faut arriver à toucher toutes les bourses. L'infiabilité de la carabine en tunnel de tir, nous, on a été tiré avec, c'est bluffant. C'est trou dans trou à 50 mètres. Les organes de visée, selon, comme tu l'as bien précisé sur ta vidéo, tu sais que tu peux adapter selon le site, ton canon, tu as avec, ta configuration. Le lien de la vidéo. La carabine, donc là, elle est équipée d'une Kaiser Griffe, un dos de cochon, une bavaroise, une joue pour venir poser et pour tirer à l'optique. Je trouve quand même que c'est, pour un prix de 2115 euros la carabine, c'est plutôt sympa. Aujourd'hui, on va dire qu'il n'y a pas d'équivalent sur cette carabine-là, parce qu'après, on va partir de la Marane, qui sera un tout petit peu sensible au niveau du prix, mais qui n'a pas du tout le même système de fonctionnement. Là, on a un vrai linéaire. Je tire, je pousse. Moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué, et que j'aimerais quand même qu'on parle, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est important, c'est au niveau, ici, on n'a pas d'armeur séparée. C'est ça. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même bien préciser. On a une sûreté, qui ne fonctionne pas quand elle est percutée. On arme, la sûreté est fonctionnelle. C'est un bloc détente. Donc, moi, je mets vraiment en garde tout chasseur de la planète. Une sûreté, c'est une arme déchargée. Un bloc détente, ce n'est pas une vraie sécurité. Il y a quelques carabines où on peut dire que la sécurité bloque le mécanisme, mais là, ce n'est pas le cas. Ça vient bloquer le système de détente. Là, la sécurité, on va dire que le percuteur, il est toujours prêt à percuter. Il a l'attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est surtout en cas de gamelle. Quand tu es en train de chasser ou de traquer, tu te dis, on dépille. Oui, de toute façon, on s'est toujours rappelé, avant le début de chaque battue, les règles de sécurité. Chaque chasseur sait ce qu'il a à faire. C'est ça, c'est ça. On ne se déplace jamais avec une arme chargée. Si tu veux être sécurité ou non. Et moi, j'aime bien, comme tu fais dans tes vidéos de chasse, que tu montres que tu es à la chasse. On a eu l'occasion d'aller à la chasse l'autre jour ensemble. C'est carré, tu es au poste, tu ne bouges pas. Là, j'ai pas mal de petits jeunes qui font pas mal de vidéos sur YouTube. J'aime beaucoup, ils sont sympas, ils font des beaux commentaires, il y a de l'action, c'est sympa. Mais j'en ai encore vu un hier soir. Il galope à l'intérieur de la traque, il revient, il gueule après son copain, il s'anglille devant moi, il court sur la ligne, il revient. Oh, les jeunes, ne bougez pas de votre poste. Il y a tellement, tellement d'accidents de chasse et c'est tellement facile. Oui, c'est vrai. Surtout qu'au niveau des accidents de chasse, on est dans une année 2019, c'est un peu triste. 19-2020. C'est un peu triste. Après, les médias, peut-être, sont après nous, mais voilà. Il y a beaucoup de ça. Donc, la particularité de cette carabine-là, donc éventuellement, c'est son prix, ça, c'est déjà une première chose. Et la fiabilité, on a un canon de très grande qualité. On a un look qui est plutôt sympa. Alors, des bois sont standards, mais on a quand même, donc, tout ce que je t'ai dit, la kaiser griffe, le dos de cochon, la calotte, la calotte qui est sympa. La petite calotte titan. On va pouvoir rapprocher, tiens, de la caméra. La calotte, voilà. J'espère que ça va faire le... Voilà. Puis, je vous ai parlé de celle-ci, mais il y a moins cher. C'est-à-dire que là, c'est le modèle luxus, tu vois, c'est déjà le haut de gamme. Le milieu de gamme. Ouais, c'est déjà un beau modèle. Donc, non, non. Et j'ai quelques clients qui ont eu l'opportunité de chasser avec les carabines à verrou, alors de cette marque-là. Ils m'ont dit, en ciblerie, c'est extraordinaire et à la chasse, c'est vraiment bien. Et je voudrais aussi que tu dises ce que tu penses du poids de la carabine. Parce qu'on n'en parle jamais assez. Il y a beaucoup de carabines qui sont vraiment lourdes. C'est vrai que celle-là, elle est très légère. Je l'ai remarqué directement. Et de son équilibre, au niveau de la tombée à l'œil. Après, c'est vrai qu'elle tombe super bien. Moi, franchement, je trouve qu'elle tombe très, très bien. Vraiment. Après, il faut quand même prendre en compte... Il y aura sûrement une optique de monter dessus. Un tout chasseur qui se respecte en 2020. Maintenant, je ne sais pas, toi, au niveau de l'optique. Toi, au niveau des clients que tu as, la personne qui achète une arme, la plupart du temps... On a 90% d'optique sur les armes. Oui, voilà, voilà. Donc, il faut prendre quand même en compte le poids d'une lunette ou d'un poids rouge. Mais c'est vrai que moi, comparé à ma carabine, c'est un peu plus de poids. Oui, c'est une petite carabine, c'est sympa. Et je leur ai dit qu'il reste abordable à tout le marché. Les montages d'optique dessus... Là, je ne me sens pas y pencher dessus, mais je me sens que c'est du montage Remington dessus. Donc, ça se trouve assez facilement. Il n'y a pas de souci. OK. Eh bien, très bien. Eh bien, voilà. Comme ça, on aura remis l'église au milieu du village. Oui. J'avais vraiment envie de la faire, cette vidéo, parce que ça me tenait à cœur de l'avoir dans les mains, cette petite carabine, pour m'en faire une idée. Donc, la vraie idée que j'ai là-dessus, c'est que c'est une carabine qui sera faite pour, on va dire, les chasseurs débutants, les gens qui ont envie de... Comment dire ? De s'essayer aussi. D'investir dans une carabine sans vraiment se ruiner au niveau des carabines à verrou. Parce que, voilà, au niveau des linéaires, c'est vrai que ça a vite fait de chiffrer. On n'enlèvera pas, la Marale. La Marale, c'est un super produit, parce qu'elle a ainsi un mécanisme. Je veux vous dire, je n'ai pas d'embêtement en mécanique. Je n'en ai jamais qui viennent à l'atelier en panne. Je crois que depuis 8 ans, quand la Marale est arrivée sur le marché, j'ai dû changer un ressort de rappel sur la carabine. Je n'ai pas de problème. Maintenant, on est un peu plus faible au niveau du marché. Il y a la plastique qui est vraiment très abordable. Et je pense que quelqu'un qui veut s'essayer au linéaire, découvrir un peu ce que c'est, sans trop de risque, il peut prendre cette carabine-là. Le canon est pris ici, donc on ne pourra pas dire que c'est de la faute du canon. Avec n'importe quelle carabine, c'est souvent le chasseur. Voilà. Et puis, il faut préciser quelque chose aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est des chinoiseries, c'est des machins. Là, c'est une carabine de marque autrichienne. Et dessus, les chargeurs, c'est les chargeurs Soher. Donc, je pense que c'est cousin germain et germain-cousin sur ce type de carabine. Donc, on est sur un chargeur amovible. Amovible, oui. Avec, selon les calibres, comme d'habitude, les capacités changent. Deux balles qu'on mettait dans le charge. Écoute, je pense qu'on a quand même fait le tour de la question. Je te remercie d'avoir rentré cette jolie Titan 16 pour l'occasion. Donc là, elle est en 30.06. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller regarder dans la description. Je vous mettrai le lien de l'armurie des arènes avec toutes les informations pour joindre l'armurie des arènes. Et puis, moi, je n'ai plus qu'à vous saluer et puis vous dire, continuez de nous suivre. Il y a encore beaucoup de vidéos qui arrivent. Allez, salut !